Les questions des méthanotes, les questions seulement, c'est pas les autres là qui sont en train de dialoguer, c'est un tchat de questions, on va virer d'ailleurs le reste. Alors, on me demande, que pensez-vous du retour au standard or ? Alors ça, j'ai fait une émission il n'y a pas longtemps avec Pierre Jorénovic, et on parlait justement de ce standard or, selon lui, c'est l'alpha et l'oméga de la stabilité économique. Pour lui, si la monnaie, si le système financier est instable, c'est dû au fait qu'il n'y a pas de référent à l'or, et donc qu'il n'y a pas de valeur en fait à la monnaie, puisque c'est une espèce de monnaie flottante basée sur la dette, et qu'elle ne se réfère à rien. Et pour lui, l'or au moins garantit une stabilité, enlève l'inflation, etc. Si on met une garantie en or à la monnaie, on n'a plus besoin d'avoir la garantie des gens qui produisent les richesses qu'ils ont reçues en crédit. Donc à ce moment-là, il faut que chaque unité d'or soit l'équivalent d'une unité de monnaie qui a été mise par le crédit. Oui, c'est ça. Et donc il faut que l'or s'ajuste, selon sa quantité existante, à la quantité de monnaie qui a été créée depuis que l'or est décorrélée. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un boom du prix de l'or gigantesque. Puisque l'échelle de la monnaie, elle a augmenté considérablement par rapport au nombre de grammes d'or qui sont disponibles actuellement. Donc il faut que le prix de chaque gramme d'or soit exprimé, je ne sais pas, sous forme de 10 000 ou 100 000 unités monétaires. Donc de toute façon, on se retrouve face à un problème d'échelle. Et après, dans une société marchande qui serait en croissance, c'est-à-dire où il y a des nouveaux produits qui sont créés, comment on fait pour comptabiliser les nouveaux produits si on n'a pas les chiffres nécessaires pour en tenir la comptabilité ? Est-ce qu'on peut se contenter de dire qu'on va faire de la déflation, c'est-à-dire qu'on va baisser les prix de ce qu'on produit en plus, de manière à garder une masse monétaire fixe, de manière à garder la baignoire toujours à la même hauteur ? Pour garder la baignoire à la même hauteur, il faut que les prix diminuent. Si on augmente la quantité de produits qui s'échangent, si on augmente la quantité d'échanges et que donc la comptabilité de ces échanges va augmenter, c'est-à-dire si je vends 5 tasses à 10, j'ai besoin de 50 unités pour les comptabiliser. Si je vends 10 tasses à 10, j'ai besoin de 100 unités. Donc d'où sortent les 50 unités supplémentaires qui vont nous permettre de noter ces 10 nouvelles transactions ? Si on ne les note pas, il faut que les 10 tasses coûtent 5. Et là, on peut toujours tenir notre comptabilité avec 50 unités. D'accord ? Et au lieu de mettre 5 fois 10, on met 10 fois 5. Les prix ont été divisés par 2. Donc le problème de ça, c'est beaucoup un problème psychologique en ce sens qu'on n'est pas habitué à avoir de la déflation sur les prix des objets. Et le deuxième problème, c'est que si on veut augmenter la quantité, si on veut avoir des prix fixes par exemple, si on ne veut pas avoir de déflation et que la quantité des échanges augmente, à ce moment-là, il faut avoir des chiffres supplémentaires pour tenir les comptabilités mutuelles. Donc il faut de l'or en plus. Voilà. Donc il faut de l'or en plus si on veut qu'il y ait une corrélation définitive entre l'or et les unités monétaires. Donc ça pose quand même pas mal de problèmes. Ce n'est pas évident à mettre en place. Alors on me dit aussi à qui ? Alors par contre, ça n'enlève pas alors sa qualité de valeur de stockage, de valeur refuge, au même titre que des immeubles ou des boîtes de conserve. Mais là, on n'est pas du tout dans un or-monnaie. On est dans un or qui a une valeur parce qu'on estime que de l'or, on arrivera toujours à le revendre pour acheter autre chose. Si on a un lingot d'or, ça vaudra toujours à peu près le prix, je ne sais pas, d'un studio à Paris ou quelque chose comme ça. Donc ça peut être aussi une manière de stocker de la richesse. Pourquoi pas ? Moi, personnellement, je préférerais avoir du riz dans la cave ou des boîtes de conserve. Mais bon, il y a des gens qui peuvent croire, qui croient, enfin qui pensent, qui ont peut-être raison, que l'or est une valeur refuge. Et à ce moment-là, on peut garder de l'or, mais pour la matière, or. Et pour ce que ça vaut. Oui, parce que celui-là... À ce moment-là, ce n'est pas une monnaie. Mais c'est une valeur d'échange, c'est ça ? C'est une valeur d'échange. C'est-à-dire que ce n'est pas une monnaie en ce sens que c'est quelque chose qui a de la valeur et qu'on peut proposer pour avoir autre chose en échange. C'est un outil de troc, finalement. D'accord. Mais après, ça dépend des circonstances. C'est totalement relatif, la valeur de quelque chose. Ça dépend de l'endroit, ça dépend de l'époque, ça dépend des circonstances. En tout cas, ça... Il y a peut-être un jour dans un futur proche où une boîte de conserve vaudra beaucoup plus qu'une pièce d'or. Tout dépend des circonstances et de la valeur que chacun accorde à ce que tu proposes. En tout cas, ce n'est pas la panacée. Donc, toi, tu penses que ça posera aussi un certain nombre de problèmes ? À mon avis, c'est... Oui, à mon avis, non. C'est un bon outil pour accumuler de la richesse et pour éventuellement s'en servir pour proposer à la place d'un autre bien dont on a besoin. Mais en tant que monnaie, il y a une contradiction déjà aussi. Ça, j'ai oublié de le dire. Il y a une contradiction entre la fonction valeur d'échange, la fonction valeur comptable pour comptabiliser quelque chose qu'on reçoit et qu'on donne et la fonction valeur refuge. C'est un peu le problème du bitcoin qui est fondé sur les mêmes paramètres que l'or et qui, donc, est en quantité limitée. Et donc, on a tendance à le garder en espérant qu'il va monter, qu'il va descendre, en espérant qu'il ne va pas descendre. Et donc, on ne s'en sert pas pour acheter des trucs. Donc, c'est incompatible avec la fonction monnaie d'échange, la fonction valeur refuge. Et la monnaie fondante, peut-être une solution, c'est-à-dire une monnaie qui ne serait valable qu'un certain temps et puis, au bout d'un moment, elle n'aurait plus de valeur et donc, sa valeur tombera à zéro. Si on met en place des systèmes où la monnaie était mise sans dette pour tous les citoyens et où on dit dans ce système de comptabilité mutuelle, non seulement, il n'y a pas d'intérêt, mais en plus, il n'y a pas de remboursement de la monnaie. La monnaie n'est pas reprise et détruite. On émet tout le temps de la monnaie, donc il y a toujours plus de monnaie, mettons 2-3% par an en plus, on est sur une exponentielle. Donc, à ce moment-là, on a besoin que la monnaie soit fondante de manière à ce qu'on ne soit pas obligé d'ajuster les prix à chaque fois qu'on rajoute de la monnaie. Donc, ce serait valable à un certain temps ? À ce moment-là, sur le compte de chaque personne et symétriquement, on contracte les soldes. C'est-à-dire, les soldes positifs sont diminués de 2% par an et les soldes négatifs se reviennent vers zéro de 2% par an. On fait une monnaie fondante qui ramène tout le monde à zéro, tous les soldes, sur, je ne sais pas, 40 ans par exemple. Et à ce moment-là, on a à la fois une distribution monétaire en exponentielle et à la fois une asymptote qui ramène la quantité de monnaie vers zéro. Donc, en fait, la masse monétaire est stable. La baignoire reste remplie. La baignoire reste remplie toujours à la même valeur et les prix n'ont pas besoin de bouger. Parce qu'un prix, il ne faut pas oublier. Un prix, c'est quoi ? Ça veut dire, je dis la tasse vaut 10, mais 10, ça ne veut rien dire. Il faut savoir sur quelle échelle ma tasse vaut 10. S'il y a 1 000 de monnaie dans l'économie et s'il y a 10 000 de monnaie dans l'économie, 10 n'a pas la même valeur. Tu vois ? Donc, en fait, quand on rajoute de la monnaie dans l'économie, pour bien faire, il faut ajuster les prix à la nouvelle échelle de la nouvelle quantité monétaire. Alors, on me demande aussi, on me dit, à qui empruntent les grandes entreprises comme par exemple PSA, Renault, à quel taux ? Et enfin, quand ils ne peuvent plus rembourser, qui paye ? Alors, en ce moment, les grandes entreprises, elles empruntent... En ce moment, la Banque Centrale Européenne accepte de créer de la monnaie pour des obligations, pour des obligations d'entreprises. Pour des obligations d'entreprises. Alors, on savait qu'elle était allée traiter, mais là, c'est carrément supra-interdit, ça. Oui, c'est du quantitative easing for the multinational. C'est-à-dire que les multinationales se retrouvent finalement dans la même situation que les grandes banques, c'est-à-dire quoi ? Des manques de fonds et puis si elles ne payent pas, donc du coup... C'est-à-dire que ça permet surtout aux grandes entreprises d'avoir de la monnaie nouvelle, donc de pouvoir réaliser des investissements et acheter des actifs réels. Simplement, c'est les entreprises qui impriment de la monnaie en imprimant des obligations. Elles disent, voilà, tiens, je vous dois un milliard à taux zéro et la banque centrale achète ce bout de papier en donnant un milliard d'euros à la multinationale. C'est ce qui est réalisé en ce moment. Ce qui scandalise totalement les gens comme Positive Monnaie et Monnaie Pleine qui disent, mais attendez, si on peut créer de la monnaie comme ça, il faut créer de la monnaie pour les citoyens. C'est indispensable de faire en sorte que l'attribution du crédit qui permet de créer soit faite au profit de tous les humains à égalité. On ne peut pas dire qu'on va en faire pour un tel et pas pour un tel. Et il est arrivé aussi que, on sait que les grandes entreprises peuvent arriver en déficit et que l'État les renfloue, mais il y a eu des exemples aussi de banques centrales qui ont renfloué aussi des grandes entreprises qui étaient au bord de dépôts de bilan. C'est les États plutôt qui s'occupent de ça ? Pas que je sache. Il y a eu aux États-Unis, dans la grande crise, on sait que l'État avait pris en charge AIG, Chrysler, les Américains, ils avaient dû sauver un certain nombre d'entreprises. Après, c'est pour d'autres raisons. C'est pour des raisons politiques, des raisons d'emploi, de chômage et de potentialité de révolte ou de révolution. Donc, il y a un moment où... C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui disent « Ah bah oui, mais attends, le revenu de base, c'est la béquille du capitalisme. Et c'est vrai que, vu d'un certain point de vue, vu par les yeux d'un banquier central, donner un petit peu de monnaie à tout le monde, c'est le meilleur moyen de les calmer. » Les détracteurs du revenu de base, c'est leur grand argument de dire « On serait dans l'aboutissement d'un espèce de socialisme ultra sophistiqué où en gros, on donnerait à chacun sa petite part et puis définitivement, tais-toi et ne demande plus rien. » Oui, c'est pas faux. Et donc, il y a une compréhension du revenu de base monétaire, disons, on va appeler comme ça. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec un revenu de base par redistribution où on prend à ceux qui ont trop pour donner à tout le monde. Et donc là, on ne crée pas de monnaie. Là, je parle d'un revenu de base monétaire, c'est-à-dire un revenu de base qui est fait par création monétaire, non pas par l'endettement et les banques commerciales, mais par la banque centrale, directement, sans endettement. Donc, un revenu de base monétaire, du point de vue d'un banquier central, en ce moment, c'est le meilleur moyen de sortir de la crise et de relancer le système à terme. Pourquoi ? Parce que, du point de vue d'un banquier central, en ce moment, le gros problème, c'est que le but, c'est de conserver le système d'exploitation par l'endettement, c'est-à-dire de conserver le fait que les gens soient obligés de s'endetter pour avoir de la monnaie et donc soient asservis quelque part au créateur de monnaie et s'obligent à travailler pour lui parce qu'ils ont reçu de la monnaie, ils font en rendre plus. Donc, le but du secteur bancaire, c'est de conserver ce système-là. Sauf que ce système-là, en ce moment, il est en train de s'écrouler parce que, comme la crise s'approfondit, les particuliers n'en prennent pas, les entreprises n'en prennent pas, les États n'en prennent pas, ne prennent plus de crédit, donc, du coup, il n'y a plus de monnaie dans l'économie, l'économie s'écroule encore plus. Donc, comment faire pour relancer l'économie juste assez pour que l'économie reprenne ? Hélicoptère-monnaie permet de faire ça. Et donc, c'est une possibilité qui est en ce moment étudiée très sérieusement par les banques centrales, en particulier par la Banque Centrale Européenne, qui se dit, si on se met au point de vue d'un banquier central, il se dit, attends, le seul moyen de sauver mon système qui est en train de s'écrouler, je le sais, c'est de réinjecter de la monnaie dans l'économie. Ils n'ont plus assez de monnaie, ils ne peuvent plus s'acheter leurs trucs, du coup, ils sont tous au chômage, il n'y a plus personne qui ne produit rien. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux les forcer à s'endetter. Mais j'ai beau leur dire de s'endetter, ils ne veulent pas. J'ai beau dire aux entreprises c'est la reprise, ils ne veulent pas. J'ai beau dire aux États allez-y, prenez de l'argent sur les marchés financiers pour faire des dépenses publiques, ils ne veulent pas, ils n'ont pas le droit à cause du traité de Maastricht et déjà, les contribuables n'arrivent plus à payer leurs impôts. Donc, plus personne ne crée de monnaie par le crédit. Donc, comment je fais ? Si je les laisse sans monnaie supplémentaire, ça s'écroule totalement et mon système d'exploitation risque de s'écrouler totalement. Donc, ma solution, c'est l'hélicoptère monnaie, c'est de leur donner de la monnaie, de donner de la monnaie soit aux entreprises comme je le fais actuellement, comme la Banque Centrale le fait actuellement, en espérant que ça va créer de l'emploi mais ça ne marche pas parce qu'ils investissent, ils virent des gens et ils achètent des machines à la place donc ça ne crée pas d'emploi. Soit je donne une part de monnaie à tous les citoyens pendant 2-3 mois. Je leur donne 1000 balles chacun et du coup, instantanément, ils vont se remettre à dépenser, ils vont retourner au cinéma, au restaurant, ça va relancer l'économie instantanément. Et j'ai une petite chance qu'ils ne s'aperçoivent pas que c'est moi qui ai fait une relance économique en leur donnant de la monnaie gratos. Et j'ai une petite chance que tout le monde se dise ah bah tiens, ça a l'air d'être la reprise donc Bobonne vient, on va à la banque, on va acheter notre appartement chéri, on va acheter notre appartement qu'on vous laisse acheter depuis longtemps, ça a l'air d'être la reprise. Il va se dire ah bah là c'est bon, là j'ai une visibilité, l'économie reprend, bon je commence à avoir une bonne production, je vais racheter une machine en plus, je vais chez le banquier. Les états vont se dire c'est bon, la croissance a reprise, a repris donc on peut peut-être se ré-endetter un petit peu pour construire un peu des trucs ou pour embaucher des nouveaux fonctionnaires. Les états vont se ré-endetter aussi et du coup, le système est reparti pour 80 ans. Et puis dans 10 ans, on est revenu, voilà, et c'est la crise. Bon, donc du point de vue du secteur bancaire, effectivement, un revenu de base monétaire, c'est une béquille momentanée géniale. À condition que personne ne s'aperçoive que mais attendez, vous pouvez créer de la monnaie comme ça ? Vous auriez pu le faire quand ça ? Depuis toujours ? Non mais vous foutez de notre gueule. Bah écoutez, alors on a compris, on s'endette plus, on va plus à la banque prendre du crédit, vous allez créer la monnaie comme ça définitivement. Il y a le risque pour le banquier. Et donc, c'est ce que j'essaye de faire comprendre aux gens qui militent pour le revenu de base ou même qui militent pour le salaire à vie. J'essaye de leur dire, mais le fondement de votre salaire à vie et du revenu de base, c'est pas de prendre aux uns pour donner aux autres. Ça sert à rien puisque vous restez dans une quantité de monnaie identique. donc la béquille au capitalisme, c'est ça, puisque vous essayez de reprendre aux voleurs pour redonner à ceux qui se sont fait pomper. Donc ça permet au système de perdurer. Et puis de toute façon, la monnaie, quand elle est créée par la dette, chaque année, les intérêts de l'année d'avant se réajoutent à la masse monétaire. Du coup, il faut payer des intérêts sur cette masse monétaire augmentée. C'est une exponentielle. Donc comment voulez-vous résoudre un problème de besoin de monnaie exponentielle en redistribuant un petit peu par-ci pour donner à l'autre avec une linéaire ? on s'est confronté au même système. C'est-à-dire que si on ne bouge pas le système de la création monétaire dans le système du revenu de base, on va se retrouver avec des salaires qui baissent ou alors il faut s'endetter encore. Évidemment. Ça va être un choix comme ça. Oui, oui, oui. Alors bon, on peut dire évidemment que si on fait un salaire de base par redistribution, il y a un moment où il va falloir faire de la création monétaire quand même pour ne pas que ça pète. Mais donc du point de vue d'un banquier central, c'est génial de faire de la création monétaire pour les citoyens parce que ça fait une relance et ils seraient en dette derrière. Mais donc du point de vue des gens qui ont compris tout ça, c'est le moment de dire puisque la monnaie peut être créée sans dette, c'est le système qu'il conviendrait de mettre en place en ce moment pour avoir une création monétaire symétrique entre tous les citoyens, que tout le monde ait la même part et qu'on arrête d'être obligé de s'endetter pour avoir des moyens de paiement, pour avoir des moyens de comptabilité. Mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident à comprendre. Ce n'est pas évident même si tu vas faire du lobbying à Bruxelles pour expliquer ça, tu ne peux pas le dire parce que du point de vue du banquier central, il va se dire merde, ils ont compris le truc. Il ne faut pas que je le fasse. Il ne faut pas qu'ils parlent de ça. Donc c'est très, très difficile. Très difficile. Et dans la plupart des mouvements que je connais qui soit préconisent des revenus de base, salaire à vie ou même les gens qui s'attaquent à la légitimité de la dette, personne ne se lance sur ce terrain-là. C'est trop glissant, Les mouvements d'aujourd'hui qui veulent aller sur ces idées de revenus de base, salaire à vie, ils ne pensent pas à la création proprement dite de la reprendre en main. Ils disent on va partager le pactole qui est déjà là. Voilà. Et donc... Et en fait, on continue le même système. Sauf que là, c'est comme... Ça laisse le privilège. Le banquier, en fait, il est un peu dans l'ombre en disant j'étais obligé de les arroser un peu. Comme ça, ils sont tranquilles. Mais je continue mon petit truc. Tant que personne parle du tour de magie, tout va bien. À la limite, il vaut mieux favoriser dans les médias dont tu es propriétaire, dont le secteur bancaire est propriétaire, il vaut mieux favoriser dans les médias des gens comme ça qui finalement font croire à tout le monde que c'est bien de redistribuer. Et ça permet... Ça permet aux gens de ne pas voir le cœur de la machine qui est toi qui distribue. Parce que dès qu'il y a des hommes politiques qui ont essayé d'aborder un peu cette mythique-là, il y a eu quelques-uns, il y a eu Mélenchon qu'on a vu, il y a eu Marine Le Pen aussi un peu. Oui, il y a eu aussi Thomas Sankara au bouc de Kina Tassot qui s'est fait descendre. Il y a eu aussi il paraît Kennedy qui voulait mettre en place un système. Il paraît-il, oui, qu'il avait fait un décret de l'ençon. Plus récemment, il y a eu un certain dictateur dans un pays d'Afrique du Nord qui avait prévu de faire un dinar or et qui voulait refuser de vendre son pétrole autrement qu'avec sa monnaie à lui. Donc, ça s'est mal fini aussi, quoi. Ça s'est très mal fini pour lui, qui en plus c'était une monnaie qu'apparemment 45 pays étaient d'accord pour participer à ce projet-là. Il fallait vraiment le descendre, c'était urgent, quoi. Alors, on nous dit les crises spéculatives qui ont eu lieu dans le capitalisme mondial tout le temps depuis 200 ans, c'est son fonctionnement structurel. Comment des gens peuvent encore croire qu'il n'y a pas de meilleur système possible ? Alors, c'est vrai que le système capitaliste, on a bien grandi avec. C'est un système instable. Il y en a qui le chérissent, qui trouvent ça très très bien ce système capitaliste. Oui, parce qu'ils ne voient pas qu'il y a une dissymétrie fondamentale en amont du système capitaliste. C'est vachement bien, comme on disait tout à l'heure, de créer des produits, de créer une entreprise et de vendre un truc super et de faire fortune. C'est génial. Mais par rapport à un mec qui ne crée rien et qui fait fortune quand même, tu es aminable. Tu es aminable. Tu ne peux pas lutter. Tu n'as aucune chance. Enfin, si, tu as une chance de t'enrichir si tu arrives à trouver un truc avec grosse marge et gros chiffre d'affaires. Si tu trouves un truc à petite marge et gros chiffre d'affaires, tu ne t'en sors pas. Si tu trouves un truc à petite marge et gros chiffre d'affaires, tu ne t'en sors pas. Il faut les deux. Il faut grosse marge et gros chiffre d'affaires. C'est pour ça qu'Apple a du succès, que Starbucks a du succès, que les seules entreprises qui ont du succès, ce sont des entreprises qui font des marges de 50 et qui ont des énormes chiffres d'affaires qui créent des commerces partout. Il n'y a pas de place pour les gens qui font des petits profits ou des petits chiffres d'affaires. Il faut être gros dans un système comme ça pour survivre. Donc, en fait, si on dit le système actuel, il est bien parce qu'il favorise la libre entreprise, c'est parce que tu ne vois pas qu'il y a autre chose au-dessus. Alors, on me demande aussi, on me dit, croyez-vous au grand reset pour revenir à une économie plus saine comme on l'a vu maintes fois dans l'histoire des États et sinon, un pronostic pour la durée de vie de la pyramide de Ponzi ? Est-ce que oui, le fameux grand reset au sens, bon, allez, on élimine tout crédette, allez, on repart à zéro, c'est terminé, au revoir, tous les comptes reviennent à zéro ? Alors, c'est marrant parce que c'est ce qui se faisait dans les temps très anciens, à l'époque de la Bible, il y avait ce qu'on appelait le jubilé, tous les 49 ans, tous les 7 fois 7 ans, qui fonctionnaient justement comme ça. Il y avait déjà une appropriation par la force, par les propriétaires terriens, des propriétés des paysans qui étaient là. C'était déjà un système d'exploitation, avec ou sans monnaie. Et donc, les grands propriétaires terriens, pardon, faisaient croire aux paysans qui avaient travaillé là toute leur vie qu'ils avaient perdu la propriété de leur terre, comme le servage, pareil, mais qu'ils étaient obligés de continuer à travailler. et que s'ils n'arrivaient pas à fournir suffisamment de récoltes pour payer le loyer de la terre qu'ils venaient de perdre, ils s'endettaient auprès du propriétaire et que s'ils s'endettaient perpétuellement, ils finissaient par devenir esclaves du propriétaire, eux et leur famille. Et donc, au bout de quelques années de ce système de prédation et d'inégalité croissante, il arrivait que tous les anciens paysans se retrouvent à travailler pour un propriétaire ayant perdu leur terre, étant endetté et se retrouvant esclaves. Et quand ça prenait trop d'ampleur, ils se barraient ailleurs. Ils foutaient le camp à la campagne plus loin. Et du coup, le centre de pouvoir, il n'avait plus personne à exploiter. C'est ennuyeux. Donc, il y avait le système du jubilé, c'est-à-dire de l'annulation des dettes. On efface les tablettes et on revient à zéro. Et on redémarre à zéro. Vous revenez chez vous. C'est ce que David Greber, encore une fois, je le cite encore une fois dans son livre « Dettes, 5000 ans d'histoire » appelle « amargui », c'est-à-dire le retour à la mer, le retour à la terre, le retour à la liberté, à l'individualité de l'être humain, à sa vraie nature intrinsèque. Et donc, c'était finalement un réflexe de survie pour les dominants qui pouvaient repartir sur un nouveau cycle de 49 ans d'endettement et de prédation puisque les gars ne partaient plus puisqu'ils avaient le droit de revenir. On leur disait « Oui, oui, bon, je sais, je t'ai pompé mais on repart à zéro. Allez, reviens. » Et puis ça permet de redémarrer. Donc ça, ce grand reset, je ne pense pas qu'on pourrait le faire aujourd'hui. franchement, il y a trop de gens qui se sont faits eux-mêmes pomper par le système et qui donc ont réussi à accumuler un petit peu de richesse et comme le système de création monétaire exerce une prédation en ce moment par l'intérêt, les gens qui ont réussi à accumuler un petit peu d'épargne, ils veulent une petite part de l'intérêt. Ah oui. Tu vois ? Parce qu'au fur et à mesure qu'il y a de la monnaie qui est injectée dans l'économie, évidemment, il y a certains prix qui augmentent. Et donc les gens qui ont un petit budget, mettons, qui ont des économies, je ne sais pas, un retraité qui a 100 000 euros d'économie, ils s'aperçoivent qu'il y a 5 ans, ils pouvaient acheter un 20 mètres carrés à Paris. Maintenant, ils peuvent acheter un 10 mètres carrés avec le même budget. Donc ils se disent « J'ai l'impression que je me suis fait avoir sur ce coup-là. » Et donc ils demandent au secteur bancaire de lui verser un petit intérêt à 1,5-2% pour essayer de compenser un petit peu vaguement l'inflation qu'il a subie et qui est une forme de vol. Donc du coup, tout le monde est mouillé. Tout le monde est mouillé. Y compris les gens qui ont été pompés et qui se retrouvent à pomper les autres pour essayer d'être moins pompés eux-mêmes. En particulier les épargnants qui ont des soins Ceux qui veulent placer un peu leur argent, c'est un peu logique aussi. Et donc ça, ça repose sur une illusion. Ça repose sur le fait qu'un solde en chiffre au passif d'une banque, d'une entreprise commerciale, ça a une valeur. Ben non, ça n'a pas de valeur. Si la boîte ferme, ça ne vaut plus rien. Déjà, ça ne vaut rien. C'est juste la mesure de ce que tu as donné en plus de ce que tu as reçu. Mais aussi, l'État, il encourage parce que c'est quand même ce qui est le moins taxé, c'est les produits financiers. On va dire le produit du capital, c'est quand même ce qui reste le moins taxé. Ben oui, forcément. Même que le travail. C'est moins intéressant de se lever le matin que placer son argent en bourse. Ah ben, c'est clair. Oui, oui, oui. Si tu veux, la création monétaire et l'intéresse, c'est la négation totale de la valeur travail. Bien sûr. Oui, oui. Ben oui, c'est beaucoup plus... Déjà, si tu sais, quand tu commences à comprendre qu'il y a des gens qui se créent des moyens d'acquérir de la richesse alors qu'eux n'ont rien produit, si tu veux, leur balance, eux, elle reste à zéro tout le temps. Donc, tu peux acquérir tout ce que tu veux. Alors bon, évidemment, tu peux dire dans un système, ben attendez, dans un système comme ça, mais le secteur bancaire va devenir le plus gros secteur économique de la planète. Eh ben, justement, c'est ce qui est en train de se produire. C'est ce qui est en train de se produire. Ben oui. Tous les immeubles, tous les grands immeubles des grandes villes, toutes les grosses entreprises. Parce qu'ils sont propriétaires fonciers. Ben bien sûr, bien sûr. Parce que tout leur argent, alors ça veut dire aussi ce que tu disais tout à l'heure, les banques, voilà, qui vont acquérir des immeubles, elles n'ont pas besoin d'avoir les fonds. Elles produisent. Mais non, elles ne peuvent pas payer en transférant de la monnaie puisqu'elles créent de la monnaie quand elles payent. Donc elles créent la monnaie et puis elles achètent des immeubles. Alors ça, il y a un site à lire qui s'appelle Bayard Macroéconomie. C'est un monsieur qui s'appelle Jean Bayard qui a été comptable et spécialisé dans la finance toute sa vie et qui a fait un site extrêmement complet. BayardMacroéconomie.com quelque chose comme ça. Et en particulier, il y a un chapitre sur la monnaie et en particulier, il y a le chapitre 2.3 qui parle justement de la création monétaire par l'activité bancaire et qui décrit parfaitement tous ces mécanismes avec les bilans. Et bon, c'est un peu technique mais on voit vraiment très bien comment ça se passe. Et donc, il décrit d'abord la création monétaire par le crédit, ensuite la création monétaire par les achats de devises, de devises étrangères. Bon, c'est un peu technique. Et en troisième lieu, le chapitre 2.3, il décrit la création monétaire par l'activité bancaire. Et donc, il commence le chapitre en disant, voilà, nous venons d'étudier les deux façons les plus connues dans les livres d'économie avec lesquelles le secteur bancaire crée de la monnaie pour les achats de devises et pour les émissions de crédit. Mais ce troisième point-là, la création monétaire pour l'activité bancaire, alors comment il dit ? Sur ce point-là, règne un silence de cimetière. Et ça, c'est pareil, il va falloir qu'on en parle à un moment donné. Oui, je comprends que ce soit plus simple. Donc là, c'est difficile, quand on commence à comprendre ces mécanismes-là, c'est difficile de dire que si on donne pour définition du capitalisme, c'est le fait que que la création monétaire appartienne à un secteur particulier de l'économie qui s'en sert pour créer du capital, si on donne le nom de capitalisme à cette activité-là, on ne peut pas dire que le capitalisme favorise le libéralisme et la création d'entreprises. Par contre, si on ne voit pas cet aspect-là et qu'on croit que le capitalisme, c'est créer des entreprises, vendre des produits, accumuler des capitales, réinvestir avec les bénéfices, là, effectivement, si on donne cette définition-là au capitalisme, effectivement, là, c'est très bien pour le libéralisme. Mais il faut voir la dissymétrie en amont. Alors, en même temps, aussi, depuis un an, les banques islamiques arrivent en région parisienne qui interdit la spéculation et le recours au taux d'intérêt qui sont assimilés à l'usure. Concernant le système bancaire actuel, la banque islamique est-elle finalement la meilleure alternative ? C'est pas évident parce que c'est un peu le problème aussi de... Il y a quelques personnes en Europe qui essayent de créer des banques éthiques. Et une banque éthique, c'est un peu une contradiction. C'est un oxymore. Ben oui, c'est un peu un oxymore parce que le métier de la banque, c'est de créer du crédit, c'est de créer des dépôts. Et donc, créer une banque éthique, en général, les gens qui veulent créer une banque éthique, c'est parce qu'ils croient que le métier de banque, c'est de prendre de l'épargne et de la prêter. Et ils le croient sincèrement. J'en ai rencontré. Et donc, quand je leur raconte ou quand ils regardent une vidéo sur Internet et qu'ils s'aperçoivent comment ça marche vraiment, ils comprennent pourquoi depuis trois ans, ils n'arrivent pas à avoir leur licence de banque. Pourquoi la banque centrale leur refuse leur licence de banque ? Parce qu'ils veulent récolter de l'épargne et financer des trucs qu'ils trouvent bien. Des énergies renouvelables ou de la permaculture. Et ça, c'est la banque centrale qui bloque tous les projets d'initiative de création bancaire. J'ai un cas particulier en Belgique que je connais bien. Il y a un cas en France aussi où ils n'arrivent pas à avoir leur licence bancaire. Et donc, le problème de la finance islamique, c'est qu'effectivement, le Coran dit que la riba est interdite. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de faire de l'usure, de faire de l'intérêt. Sauf que, pareil, dans un système extrêmement juteux et compétitif comme l'activité bancaire, si tu ne fais pas comme les autres, tu ne tiens pas le coup. Si tu es une banque et que tu dis que je ne vais pas appliquer d'intérêt et je ne vais pas créer de la monnaie, je vais essayer de récolter des dépôts pour les prêter, tu ne tiens pas. Tu ne peux pas tenir longtemps. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec les banquiers privés qui font ça en Suisse et qui ne tiennent pas le coup par rapport à la concurrence des banques commerciales qui n'ont pas besoin de récolter avant de donner. et donc le problème de la finance islamique, c'est ça. Donc d'après ce que je sais, bon, il y a peut-être des meilleurs spécialistes ici, mais d'après ce que je sais, ils sont obligés de contourner un petit peu l'interdiction de l'usure en facturant des frais, en étant intéressés aux résultats de l'entreprise et donc finalement en essayant de survivre dans un système extrêmement compétitif comme celui de la banque actuelle. mais en même temps, c'est ça, c'est le cœur du truc. Je ne sais plus si c'était pendant la présentation ou pendant qu'on discutait ou tout à l'heure, mais en tout cas, on constate que la plupart des pays où la finance islamique est reconnue et où ils essayent de l'appliquer, ces pays-là sont en guerre contre les États-Unis. Enfin, plutôt, les États-Unis sont en guerre contre eux. Alors, on me dit, concernant les taux négatifs qui sont les prêteurs, qui accepte de prêter 100 pour recevoir 98 et surtout pourquoi ? C'est-à-dire qu'il y a des taux d'intérêt négatifs, en particulier les bons du trésor allemands. C'est vrai que qui achète un taux d'intérêt négatif ? Puisqu'en gros, c'est comme si j'ai 10 000 euros et puis j'achète quelque chose qui fait qu'il n'en vaudra plus que 98 000. C'est le prix à payer pour avoir des obligations allemandes. C'est-à-dire que t'estimes que... Je suis prêt à m'appauvrir pour avoir des obligations allemandes ? Ben oui, t'estimes que tu perdras moins en ayant des obligations allemandes qu'en ayant du liquide par rapport à autre chose que t'aurais pu acheter. Si t'as 100 000 euros et que tu les places en obligations allemandes, là, à moins 2, t'auras 98 000 euros dans un an. Par contre, si tu veux t'acheter un studio à Paris et que t'as 100 000 euros, tu peux t'acheter 20 mètres carrés ou 10 mètres carrés, mais peut-être que dans un an, tu pourras acheter que 8 mètres carrés. T'as perdu 20 %. Donc, c'est ce calcul-là qu'il faut voir. C'est par rapport à d'autres choses qui augmentent beaucoup plus vite que ça. Et puis, en même temps, les taux négatifs, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous. C'est pas pour le particulier. Je pense qu'il n'y a pas grand monde en ce moment qui a des intérêts négatifs sur un crédit immobilier. Oui, non. Voilà. Et même pour les grandes entreprises et les États, quand une banque commerciale achète des obligations à un État par création monétaire, il y a toujours un intérêt dessus. Le taux négatif, il est sur la monnaie centrale que les banques commerciales se font créer par la banque centrale. C'est-à-dire sur des réserves qui sont une toute petite partie des crédits qu'elles émettent. Alors, il y a un problème avec les banques centrales. C'est que les banquiers centraux sont encore dans ce paradigme qu'ils ont, par la création de monnaie centrale aux banques, qu'ils ont un effet sur le crédit que les banques vont créer. Alors qu'en fait, c'est dans l'autre sens que ça marche. Les crédits sont créés d'abord. Les banques créent du crédit autant qu'elles veulent. Et après, elles se retournent vers la banque centrale pour leur dire « Ah, au fait, attention, dans la zone euro, il nous faut 1% de réserve par rapport au crédit qu'on a émis. » Donc là, aujourd'hui, on a créé 100 000 euros de crédit, donc il nous faut 1 000 euros de réserve. Et la banque centrale dit « Pas de problème, vous avez droit à un découvert de 1 000 euros sur votre compte chez moi, la banque centrale. » Donc il n'y a pas de... La banque centrale ne contrôle pas la masse monétaire qui est émise par le crédit. C'est le crédit qui a été mis d'abord selon la demande du crédit, selon l'offre et la demande du crédit. Et ensuite, les banques commerciales, une fois qu'elles ont créé du crédit, quelques semaines après, se retournent vers la banque centrale et se font créer des réserves. Et la mission de la banque centrale européenne, c'est quand même à veiller à ce que la valeur ne baisse pas. C'est ça, l'inflation doit être... Oui, mais elles n'ont pas les outils. Mais elles n'ont pas les outils, en fait. Ben non. Pour maîtriser l'inflation, il faudrait pouvoir maîtriser l'émission monétaire du crédit. Et elles ne maîtrisent pas l'émission monétaire du crédit, étant donné que le système de réserve fractionnaire n'existe pas. Les réserves fractionnaires, c'est quand on croit que la banque centrale fait une certaine quantité de monnaie et que les banques commerciales ont le droit d'émettre du crédit en proportion de cette quantité de monnaie-là. Tout le monde pense que ça fonctionne comme ça. Non, c'est un mythe encore, c'est une légende, ça fonctionne dans l'autre sens. Les banques émettent du crédit d'abord et ensuite se retournent à la banque centrale. Et elles vont lui dire j'ai émis tant de crédit, il faut faire... Donc il me faut tant de réserves obligatoires. Et donc, un, en ce moment, en zone euro, le taux de réserve obligatoire, il est de 1% des crédits qui ont été émis sur les crédits à court terme. Sur les crédits à plus long terme, il est de 0%. C'est très amusant d'ailleurs. Si vous regardez sur... Je ne sais plus si c'est banque centrale ou BCE, vous tapez réserve obligatoire et vous constaterez que selon les échéances des crédits qui sont émis, la phrase est magnifique, sur tel type de crédit, le taux de réserve obligatoire est actuellement fixé à 0. Magnifique ! Donc je peux y mettre autant que je veux. Créer autant que vous voulez, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Si, la limite, c'est la demande de crédit par les agents non bancaires. C'est ça le problème en ce moment. Et donc les banques centrales ont beau donner de la monnaie aux banques commerciales, c'est comme si je te disais tiens, il faut que tu prêtes des tasses. Vas-y, tiens, je te donne des tas de tasses et tout. Et toi, tu vas me dire mais personne n'en veut. Qu'est-ce que j'en fous ? Je ne peux pas les prêter. Tu peux m'en donner tant que tu veux. Je vais acheter des actions avec. Tu vois ? Oui, d'accord. Oui, oui. Alors, on nous dit aussi le crédit ne serait-il pas une sécurité sociale pour les gens qui ont besoin d'argent vital à leur survie pour leur besoin de consommer ? Oui, bien sûr. Parce que l'argent, ils en ont besoin. Pour acheter des biens aussi. C'est tout le problème des salaires qui ne se sont pas alignés sur l'inflation et en particulier sur les prix de l'immobilier. Les prix de l'immobilier, je ne sais plus, je n'ai plus les statistiques en tête mais ça s'est multiplié par 10 en quelques années alors que les salaires n'ont pas bougé. On ne le voit bien. On ne t'a pas bougé. Littéralement. Je ne sais pas combien tu gagnais en 1980 ou en 1990 si tu avais un salaire mais je crois qu'un jeune qui débute en ce moment il gagne un peu plus pareil. Sauf qu'il y a 20 ou 30 ans avec une année de salaire tu pouvais t'acheter un dixième d'une maison alors que maintenant tu peux plus. C'est qu'en fait on gagnait à peu près la même chose sauf qu'on faisait beaucoup plus avec la même salaire. Voilà. Il y a un indice j'ai oublié le nom tout de suite qui calcule la proportion entre les salaires et le prix de l'habitation ou le prix des loyers ou le prix des achats et la courbe elle ne fait que monter. Tu ne peux plus acheter avec un salaire. C'est pour ça qu'il faut travailler à deux. Du coup le mec qui a découvert le 15 du mois il est obligé de prendre un découvert. Un découvert c'est un crédit. C'est un crédit. C'est un crédit à 15-18%. Et donc on est dans un système où les gens qui ont un petit peu d'épargne c'est-à-dire qui sont un petit peu au-dessus de la moyenne au niveau de leur solde moyen au niveau du solde moyen d'une population il y a des gens qui sont au-dessus de la moyenne puis d'autres qui sont à zéro puis d'autres qui sont en dessous le 15 du mois. Donc qui touche les intérêts c'est ceux qui sont déjà un petit peu plus riches que les autres et qui paye les intérêts c'est ceux qui sont les plus pauvres. Donc du coup on est dans un système où plus t'es riche plus t'es riche plus t'es pauvre plus t'es pauvre. Donc c'est pour ça aussi évidemment que dans un système comme ça l'augmentation des inégalités elle est structurelle. Oui parce que celui qui n'a pas d'argent il est obligé de s'endetter et celui qui est riche il n'a qu'à rester chez lui et ça monte tout seul. C'est pour ça qu'en l'absence de reset le meilleur moyen de remettre les pendules à zéro c'est de faire une guerre. On tue tous les pauvres et puis on recommence à zéro. On recommence à zéro. Un peu ce qui est peut-être en train de se passer en ce moment. C'est une solution sûrement qui... Bon après il y a des tas d'autres paramètres bien sûr mais il y a cette comment dire cette analyse que font beaucoup de gens de dire que la guerre en fait qui est un peu en train de nous pendronner avec la confrontation entre la Syrie et ce qui se passe en Syrie entre la Russie et les Etats-Unis elle cacherait un peu l'effondrement justement de ce système qui est tellement virulé tellement pourri qui pourrait effectivement s'effondrer littéralement que 2008 ça a été la grande secousse mais que cette secousse elle va revenir et finalement on sait très bien que rien n'a été réglé depuis 2008 on n'a fait qu'éteindre le feu en fait et donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure quand on a dit qu'un centre de pouvoir privilégié qui grossit parce qu'il pompe à l'extérieur les ressources qu'il ne produit pas lui-même et qui ne peut fonctionner que dans un déséquilibre de croissance permanente parce que plus il grandit plus il y a des parasites qui s'agglutinent autour de lui moins il produit plus il a besoin de piller autour plus il a besoin de s'agrandir plus il s'agrandit plus il s'enrichit au centre moins il y a de gens qui bossent au centre moins il y a de production au centre plus il doit s'agrandir le problème des Etats-Unis en ce moment c'est qu'ils arrivent à un point où pour ne pas s'écrouler il faut qu'ils contrôlent toute la planète et donc il faut absolument pour une question de survie de leur croissance et donc de leur propre pays qu'ils arrivent à un empire mondial et donc ils sont obligés de pousser dans la direction d'un gouvernement mondial d'une population mondiale et d'un impôt mondial et c'est pour ça pour continuer dans leur système parce que sinon pour que leur système tienne le coup jusqu'au bout parce qu'en gros les Etats-Unis dans ce que tu viens de décrire tu parles dans la sonde de pouvoir qui s'étale etc on a l'impression que c'est les Etats-Unis et que toute leur histoire elle est guidée par ça et il faut à chaque fois qui conquiert les territoires il y a des raisons tout à fait philosophiques comme la destinée manifeste nous sommes là pour sauver le monde pour apporter la démocratie à tout le monde il y a plein de rationalisations comme on dit en psychologie mais la base du truc c'est qu'on ne peut pas faire autrement quand t'as commencé à prélever à l'extérieur ça te fait grossir donc il faut prélever plus donc ça te fait grossir et t'es dans un cycle complètement déséquilibré les Etats-Unis en plus à l'heure actuelle est clairement un pays presque qui ne produit rien on peut le dire quasiment parce qu'il n'y a plus d'industrie ça ne peut être que comme ça il n'y a plus d'industrie il n'y a plus rien et donc ils ne font que parasiter le reste de la planète avec leurs dollars avec leurs achats etc mais ils n'ont plus rien ils ont de quoi contrôler le plus loin possible avec les armes voilà militaires ils ont réussi à s'associer avec le plus gros producteur de pétrole pour les obliger à accepter de vendre leur pétrole exclusivement dans la monnaie qu'ils fabriquent donc du coup tout le monde est obligé d'accepter le pétrole et donc du coup les gens qui ne sont pas d'accord pour rentrer dans le système il faut aller les descendre il faut aller les descendre donc c'est par la force militaire finalement je vous impose ma monnaie papier avec la force de mon de mon flingue c'est toujours le dialogue entre le soldat et le paysan et le soldat qui dit t'es obligé d'accepter mes rondelles parce que sinon je te coupe la tête voilà à grande échelle c'est toujours le même truc alors on me dit aussi faut-il sortir de l'euro accessoirement c'est une des mesures à prendre ça aussi ça dépend si les gens qui sont à Bruxelles arrivent alors attends si les gens qui sont à Bruxelles arrivent à convaincre les banquiers centraux de la banque centrale européenne de faire de l'hélicoptère monnaie définitif de créer la monnaie uniquement par dividende monétaire universel auprès de tous les citoyens si les citoyens se rendent compte qu'il faut réclamer que ce soit définitif et que ça fait un revenu de base et qu'on peut créer la monnaie comme ça et que donc on supprime la monnaie d'endettement faite par le secteur bancaire à ce moment là on peut rester dans l'euro puisque l'euro serait devenu quelque chose qui fonctionne bien qui est équilibré on reste quand même dans un système centralisé où on dépend de la lubie d'un prochain directeur de banque centrale qui dit non 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 on revient au système d'avant c'était beaucoup mieux c'est très facile de faire péter un système comme ça il suffit de créer un peu trop de monnaie pour faire de l'inflation et dire vous voyez tout se casse la figure non non c'était bien mieux avant et on revient au système d'endettement donc on est toujours à la merci d'une décision même pas politique d'un émetteur privilégié donc il faudrait mieux que ce soit des monnaies nationales alors quand même alors il y a plein il y a plein de solutions à ce niveau là aussi il y a quelque chose qui était pas mal c'est la double monnaie c'est une proposition d'un monsieur qui s'appelle Yolan Bresson un économiste qui a été reprise à un moment par le parti Nouvelle Donne qui était de créer une monnaie complémentaire nationale qu'on appellerait l'euro franc qui pourrait très bien être émise par revenu de base pour tous les citoyens français et qui serait une double monnaie qui pourrait être utilisée seulement à l'intérieur du territoire français on pourrait garder l'euro pour les transactions internationales mais pour les transactions intranationales dans la France on peut s'acheter et se vendre les choses avec des euros francs qui pourraient être créés par la banque de France au profit de l'état français qui la dépenserait ou bien au profit de chaque citoyen avec chacun sa part sous forme de revenu de base donc ça c'est une proposition qui peut faire un genre de double monnaie qui fait qu'au moins à l'intérieur du pays on peut maîtriser la masse monétaire et on peut donner de l'argent aux gens de manière à ce qu'ils puissent au moins en cas de grosse crise quand même aller au marché s'acheter des trucs alors ça c'était une idée qui a été qui était prête à être mise en place l'été dernier enfin au printemps dernier par Varoufakis le ministre des finances grecques les finances grecques c'est un roman c'est un roman parce que quand Varoufakis et Tsipras ont compris qu'ils allaient se faire fermer leurs banques et que donc les gens allaient crever de faim parce qu'ils ne pourraient même pas tirer un billet de 20 euros pour aller s'acheter à manger au marché Varoufakis a dit bon attends moi je te prépare un plan il a appelé ça le plan Z il est allé voir un copain à lui qui s'appelle Galbret aux Etats-Unis un spécialiste d'informatique et de monnaie et ils ont essayé de créer dans le système informatique du ministère des finances grec puisque Varoufakis était ministre des finances un système d'avoir fiscal qui serait distribué avant le paiement des impôts au solde au crédit du compte fiscal de chaque contribuable grec c'est à dire il voulait avoir accès au fichier des contribuables grecs ouvrir le compte de chaque contribuable grec et créditer chaque contribuable grec d'un montant mensuel de je ne sais pas 500 euros par exemple qui serait accepté plus tard en paiement des impôts donc il voulait transformer la Grèce en Etat souverain avec un système parallèle d'une fausse monnaie créée par des avoirs d'impôts c'était une idée géniale ça n'a pas tellement été accepté alors quand il avait tout préparé tout était prêt à démarrer au mois de juillet quand ils ont voté à 62% pour refuser de signer avec le FMI et la BCE et puis ce soir-là justement Varoufakis qui était à Athènes sautait de joie évidemment puisqu'il disait je vais aller voir Alexis Tsipras et puis il va dire allez ton plan Z c'est prêt bon allez hop on le met parce que là on est dans la merde ils vont nous fermer nos banques puisqu'on a voté pour ne pas signer donc on sait que la sanction ça va être qu'ils vont nous fermer nos banques donc il faut que tu mettes vite ton système en place de manière à ce que les gens puissent au moins avoir leur petit crédit d'impôt pour acheter à bouffer Varoufakis sautait de joie il arrive dans le bureau de Tsipras et Tsipras faisait la gueule en disant on est dans la merde parce qu'il va falloir qu'on signe quand même et donc Tsipras a dit à Varoufakis non laisse tomber on fait pas du tout ton plan parce qu'ils vont nous envoyer l'Euroforce la police européenne ou ils vont nous faire pire que ça donc on abandonne le plan Z et puis on va se démerder on va signer quand même et c'est ce qu'il a fait il a signé les plans de l'Union Européenne mais par contre c'est un plan c'est une super idée en plus pour finir sur cette petite histoire là quand Varoufakis a essayé de mettre en place le plan pour voir si ça marchait il a ouvert le fichier des contribuables il avait pas le mot de passe le mot de passe il était à la BCE c'est la BCE qui contrôlait le système fiscal grec et il le savait pas et donc c'est fou donc avec son copain américain ils ont craqué le propre système fiscal de la Grèce ils l'ont craqué ils l'ont copié sur un portable sur un petit ordinateur portable ils ont mis en place le système d'avoir fiscal pour tous les citoyens ils ont tout préparé et le plan Z c'était de reprendre ce qu'ils avaient fait sur le portable et de le remettre sur le serveur du fisc grec avec un nouveau mot de passe c'est un roman c'est un roman c'est un roman et tout ça Varoufakis le raconte dans tous les détails dans une ou deux interviews qu'il a faites d'accord alors je prends les dernières des dernières questions allez on me dit pourquoi tous les pays et notamment la Russie et la Chine passent par le système SWIFT ou encore le FNI qu'est-ce qui les oblige à le faire alors le système SWIFT c'est ce qui contrôle tous les échanges oui oui c'est ça tous les virements tous les virements internationaux alors un système contrôlé par les Américains ben oui c'est les Américains qui l'ont mis en place c'est les Américains qui l'ont mis en place dans le monde entier parce qu'ils ont les moyens qu'il faut et donc au moment de la création tous les pays se sont dit c'est génial ça va nous favoriser les transferts on s'inscrit à ça sauf que si les Américains décident de fermer SWIFT pour la Russie comme ça arrivait en Iran et comme ça arrivait à la Russie tu peux complètement verrouiller un système voilà parce qu'il n'y a plus d'échange un système national voilà la Russie ne peut plus échanger ou l'Iran avec d'autres pays voilà c'est comme si tu fermais leur banque c'est un moyen de pression quand même c'est énorme c'est énorme tu bloques l'économie complètement surtout qu'il s'est présenté SWIFT comme étant indépendant mais tout le monde sait que c'est tout sauf indépendant ben non et donc alors là ça ne me revient pas tout de suite mais justement la Russie et la Chine ont ou sont en train de créer un système parallèle un système parallèle tout à fait justement pour pas qu'un pays dans le monde ait le monopole de tous les échanges internationaux alors on lui dit d'un point de vue de l'oligarchie une troisième guerre mondiale peut-elle être peut-elle être le moyen de relancer l'économie oui bien sûr on en a parlé tout à l'heure on en a parlé complètement c'est le moyen le plus efficace et le plus rapide voilà on me demande ce que tu pensais de monnaie pleine il est largement expliqué on me dit aussi allez alors juste un petit mot sur l'initiative monnaie pleine en Suisse il y a on peut organiser une campagne de signature pour obliger le conseil fédéral c'est à dire le conseil national de toute la Suisse la Suisse fonctionne avec un système de cantons indépendants qui sont en fait des états indépendants et il y a une fédération donc le conseil fédéral et donc on peut on peut si on réunit 100 000 signatures pour une proposition on oblige le conseil fédéral à faire une votation c'est à dire à faire voter les citoyens pour oui ou non est-ce que vous êtes d'accord avec cette initiative et donc il y a des gens qui ont créé monnaie pleine qui consiste tout simplement à dire les banques ne créent plus de monnaie par le crédit sauf leur propre monnaie si elles veulent mais elles ne créent plus du franc suisse de la monnaie nationale le franc suisse il est créé exclusivement par la banque centrale qui donne le crédit soit au canton soit aux citoyens c'est simple et donc ça résout le problème de l'endettement ça résout le problème des crises parce que là la banque centrale a vraiment la maîtrise sur la quantité de monnaie donc elle peut parfaitement régler l'économie et donc ces gens là ils ont milité mais ils ont fait des marchés ils ont fait des places publiques pendant deux ans en 2014-2015 ils ont réuni 100 000 signatures et donc cette initiative qui est très détaillée très précise et très bien rédigée va être votée en 2017 enfin il va y avoir un vote il va y avoir un vote en tout cas pour dire oui ou non d'accord donc si vous si vous tapez monnaie pleine regardez bien ça parce que c'est une véritable bombe qui est en train de se mettre en place en Suisse et qui va qu'elle soit réussie ou pas faire discuter vraiment à propos de la création monétaire et de des problèmes que ça cause actuellement et qui va peut-être faire une réflexion beaucoup plus importante dans tous les pays d'accord allez je prends une dernière dernière question voilà on me dit pourquoi détestez-vous tant la hiérarchie comparez-vous à un système de prédation et d'oppression est-ce que c'est parce que vous êtes marxiste bon ils te prennent pour un marxiste allez la dernière question on me dit pourquoi tu détestes tant la hiérarchie ah bah c'est eux c'est des bons petits soldats bien bien obéissants parce que j'aime bien faire ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de le faire quand j'ai envie de le faire et donc je respecte la hiérarchie quand c'est quelqu'un qui a une autorité par sa compétence c'est-à-dire si mon chirurgien me dit il faut que je vous opère je vais lui poser plein de questions je vais essayer de comprendre pourquoi il veut faire ça parce que des fois il peut avoir des raisons qui ne sont pas les miennes et si je suis d'accord avec son analyse je respecte son autorité par contre si quelqu'un me dit il faut que tu fasses ça sinon je te casse la gueule là je ne suis pas d'accord donc il y a deux types de hiérarchie c'est seulement la seconde avec laquelle je ne suis pas d'accord au moins les choses sont dites merci beaucoup Gérard d'être venu donner ses explications sur l'abonné merci nous aussi grand plaisir je pense que les méthanotes aussi on va dire au revoir à la régie au revoir aux méthanotes au revoir à tous ceux connectés et puis on se rejoint mercredi pour une émission originale et vous savez très très bien et forcément que si vous nous regardez en ce moment c'est que vous écoutez ce message et c'est que vous êtes la résistance ciao 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 tout le monde